Bonjour, c'est Julie, sophrologue et malheureusement, beaucoup d'expérience avec des étourdissements persistants, qu'on nomme PPPD. Donc là aujourd'hui, on est déjà au mois de février, c'est fou comme le temps passe vite. Depuis le 2 janvier, je pense que j'ai commencé avec les vidéos cette année. Oui, ça va nettement mieux, franchement, des hauts et des bas, mais c'est quand même ça donne de l'espoir. C'est la preuve que notre état fluctue, même si on est vraiment au plus bas, on sait qu'à un moment donné, on va remonter la pente. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête quand même, l'état n'est jamais constant. Alors, je voulais parler aujourd'hui, c'est un grand sujet, donc je vais peut-être faire ça en plusieurs vidéos. Quelqu'un m'avait posé la question lors de la vidéo où je parlais de la gestion. J'avais dit la gestion des symptômes, mais ce n'est pas du tout ça, on ne peut pas gérer les symptômes. C'est la gestion de moi-même lors des symptômes. La gestion de mon corps, de mon propre système nerveux autonome, c'est vraiment de l'anxiété qui se manifeste face aux symptômes. Je ne gère pas les symptômes, je gère moi-même, mon propre corps. Je pense que c'est important d'avoir cette prise de conscience que les symptômes, je ne peux pas les gérer. Donc, quand j'avais fait cette vidéo, j'avais parlé d'un protocole, même là, je n'aime pas trop le terme, mais je mettrai en lien la vidéo. Et quelqu'un m'a posé la question, enfin, m'a demandé si je pourrais parler davantage de la partie défocalisation. Donc, voilà, c'est ce que je vais tenter de faire. Donc, toujours le cerveau, je suis passionnée de ce qui se passe en cerveau. Donc, par défaut, et d'ailleurs, ça s'appelle le réseau du mode par défaut, le mental, il vagabonde. Ce sont des pensées. Et c'est ce qu'il fait naturellement, c'est son état naturel, quand il n'est pas focalisé sur quelque chose. Donc, il y a des régions, régions cérébrales impliquées dans ce fameux réseau de mode par défaut. Les pensées viennent. Il faut quand même réaliser que toutes ces pensées qui viennent vont générer des émotions. Donc, là, l'esprit vagabonde. Peut-être, je vais penser à mon fils, par exemple. Il cherche un travail, là, actuellement. Je suis sa maman, je veux qu'il soit content, heureux et tout. Donc, peut-être, voilà, la pensée qui va venir ne va pas m'angoisser, mais va créer quand même des émotions en moi désagréables. Donc, ça peut arriver quand le mental vagabonde, on est vraiment, c'est comme il tire les ficelles. Selon la pensée, on aura l'émotion associée. Alors, le problème, c'est qu'une pensée, ou une émotion d'ailleurs, peut prendre toute notre attention. J'avais déjà parlé de la fusion cognitive. Donc, c'est quand toute notre attention est collée à l'expérience, que ce soit la pensée, l'émotion, ou la sensation physique, ou le symptôme. Donc, toute mon attention est orientée vers cette chose-là. Et on devient l'expérience. Donc, en sophrologie, on pratique la pleine conscience. Vous en avez sûrement entendu parler. Et souvent, c'est, oh, la pleine conscience. Mais une fois qu'on a compris exactement ce que c'est, c'est vraiment, ça peut changer la vie. Donc, en fait, la pleine conscience, ça veut dire une prise de conscience que, et c'est là où ça devient un peu, peut-être compliqué à comprendre au début, que je ne suis pas obligée à concentrer toute mon attention sur l'objet de mon attention. Que ce soit une pensée, c'est quoi une pensée ? Une construction mentale, une communication électrique, chimique. Et là, si je mets toute mon attention sur cette pensée-là, je deviens l'expérience. Souvent, avec mes clients, donc, par exemple, si on a un cercle comme ça. Donc, ça, en fait, c'est moi en tant que sujet. Je sais que c'est bizarre, mais franchement, ça m'a transformé ma perspective de vie. Donc, là, c'est moi comme sujet. Même la thérapie ACT parle de ce genre de choses. C'est une thérapie, une forme de TCC, thérapie cognitive ou comportementale, mais qui comprend la pleine conscience. Donc, ça, c'est le moi, le sujet. Et, en fait, mon attention, il va pouvoir, voilà, aller là ou là ou là ou là. Voilà, ça peut être à l'intérieur de moi. Une pensée, ça peut être à l'extérieur. Je vais diriger mon attention vers la télé. Enfin, ça peut changer. Donc, ça, si c'est une roue, ça, ça peut être des différents. Je sais que c'est compliqué, mais ce n'est pas évident de simplifier cette idée. Donc, ce sont des choses différentes qui représentent les objets différents de là où je dirige mon attention. Et en sophrologie, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on cultive ce centre. Et la sophrologie m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé ou la méditation ou la méditation de pleine conscience à découvrir ce centre, ce centre qui est toujours stable, où je ressens vraiment, où je retrouve ce sentiment de sécurité intérieure. Et la pleine conscience, c'est se rendre compte que ce soit une pensée, une émotion, un symptôme, une sensation physique, un film, un oiseau, la chienne, ce ne sont que des objets de mon attention, pas la réalité globale. Moi, je suis le sujet. Donc, tout de suite, c'est comme si je regardais à distance. Je prends du recul et j'apprends à laisser faire. C'est une pratique. Ça ne se fait pas tout de suite comme ça, mais c'est ce que la sophrologie peut vous apporter. Donc, je ne vais pas faire la deuxième partie. Ou on a d'autres moyens pour se défocaliser. Je ne sais pas si ça se dit même, se défocaliser. Mais ça, c'est vraiment la pleine conscience, c'est ça. C'est une prise de conscience que je deviens, en fait, dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet de mon attention. C'est fusionné. Et la sophrologie ou la méditation de la pleine conscience nous aide à se rendre compte qu'on a cet espace, le sujet qui ne change jamais, qui est beaucoup plus stable, qui est constant. Je pense que dans la thérapie acte, il parle du soi constant. Moi, petite, quand les objets, là où je dirigeais mon attention, c'était totalement différent. Mais le mois, il était pareil. Bizarre comme si vous n'avez jamais pensé à ça. Mais je vous assure, si on cultive ce genre de choses, on sait qu'un symptôme, on n'a pas... Ça ne se fait pas comme ça, c'est une cultivation, c'est une pratique. Mais ça vaut le coup, je vous assure. Je suis déjà à neuf minutes et je n'ai fait que la moitié. Allez, bonne semaine. Au revoir.